Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis sur YouTube en ce samedi 17 septembre 2022, 13h19, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne le sont pas faits là maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des messages et des liens. D'ailleurs, je vais vous en partager deux de ces liens qui sont fascinants, mais en même temps très étranges et un peu renversants. Merci à Jean-François et Seb, je pense que c'est deux de ses abonnés qui m'ont envoyé ces deux liens que je vous partage. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Merci à tous ceux qui m'envoient des liens, comme je vous le disais, et des messages vraiment toujours pertinents. Chers amis, imaginez-vous, rien de moins que, ça, ça m'a été envoyé, je pense, par Seb, qu'il y a des scientifiques qui proposent un plan controversé pour recongeler les pôles nord et sud. Vraiment. En pulvérisant du dioxyde de soufre dans l'atmosphère. Là, on a une obsession avec la géo-ingénierie depuis quelques années. On pense qu'on est capable de régler les problèmes. Je ne sais pas de quel niveau on parle, mais il y a toujours eu des perturbations climatiques, des changements climatiques cycliques. Il me semble qu'il y a d'autres choses à faire avec l'énergie des scientifiques et l'argent des gouvernements pour essayer d'améliorer le sort de la vie du monde ordinaire, mais ça ne semble pas intéresser la classe dirigeante, la classe scientifique et ceux qui nous gouvernent, le sort de la population. Ça ne semble pas trop les intéresser à améliorer leur vie, leur qualité de vie. Par exemple, comment lutter ou comment aider à lutter pour l'être humain, lutter au changement climatique. Ça ne prend pas besoin d'un doctorat où la tête à papineau, comme on dit par chez nous, t'amène de l'énergie abordable à la porte de tout le monde pour qu'il puisse avoir des ventilateurs, des climatiseurs, du chauffage, de l'eau et ainsi de suite. Là, on pense à aller vraiment pulvériser. D'abord, il fait moins 75 en ce moment dans le pôle sud et dans le pôle nord. Je pense que dans l'Arctique, la glace n'a même pas fondu cet été. Il y a des bateaux qui étaient pris dans la glace. Donc, une flotte de 125 gravitailleurs RR militaires libérait un nuage de particules microscopiques de dioxyde de soufre à une altitude de 43 000 pieds et à une latitude de 60 degrés dans les deux hémisphères, ombrageant légèrement la surface de la Terre en dessous. Vraiment, on veut s'embarquer là-dedans. Quand on n'est même pas capable de gérer le quotidien, quand on n'est même pas capable de faire en sorte que le monde s'entend, mais que les politiciens et que les dirigeants s'entendent, le monde s'entend très, très bien. C'est ça qu'il faut comprendre. Quand tu vois les tiraillements, quand tu vois les conflits, quand tu vois toute la turbulence géopolitique, ça, c'est les dirigeants qui ne s'entendent pas, puis qui veulent un peu plus, puis qui veulent un peu moins, puis on sait que ça s'en va dans leur poche, puis dans la poche des gros. Le citoyen, lui, il s'entend bien avec tout le monde. Quand tu voyages, tu n'es pas attaqué par qui que ce soit. Tu es accueilli par des gens en Afrique, par des gens en Asie, par des gens au Moyen-Orient, du monde ordinaire comme toi puis moi, qui sont au-dessus de toutes ces folies-là. Mais il faut améliorer la qualité de vie de tout ce monde-là, puis arrêter, au niveau de la classe dirigeante, de penser qu'à eux, puis de penser qu'il y a des projets complètement loufoques, futiles. Franchement, les scientifiques ont présenté un plan controversé, j'espère, pour recongeler les pôles nord et sud. À moins 75, je ne sais pas si tu veux les recongeler, mais ça ne me semble pas chaud. À moins 75, tu veux le congeler à combien? Ils disent que des jets volants à haute altitude pourraient pulvériser des particules d'aérosol microscopique dans l'atmosphère pour refléter la lumière du soleil et refroidir les calottes glaciaires en train de fondre. Bien, c'est parce que ça a toujours fondu à certains cycles, à certaines périodes. Environ 175 000 vols, 175 000 vols par année, seraient nécessaires. 175 000 vols par année. Moi, je veux savoir une chose. Ils sont là en train de nous démoniser le changement climatique, l'urgence climatique, le CO2, puis là, ils feraient voler 175 000 jets. Ce n'est pas sérieux. C'est une joke. Ce monde-là nous prend vraiment des imbéciles. Pendant qu'ils veulent que tu te promènes en trottinette, puis en poussette, puis en rollerblade, toute cette élite qui te fait des leçons de moralité se promène en jet privé, en bateau, en yacht, puis là, ils veulent faire voler 175 000 jets, 175 000 jets, en plus de toutes les flottes commerciales, militaires. C'est complètement hallucinant. Mais, un ancien scientifique en chef britannique a soutenu les plans, déclarant que le réchauffement polaire est désormais critique, et que le rejel de la glace pourrait freiner la montée du niveau mondial de la mer. La nouvelle étude a été dirigée par Wake Smith de l'Université de Yale, aux États-Unis. Fouf! Je peux vous dire une chose. C'est vraiment, vraiment renversant. Pendant ce temps-là, l'autre lien qui est très épeurant aussi, puis clairement renversant, celui de Jean-François, c'est Science et Vie qui nous rapportent ça, il y aurait une véritable épidémie de cancer précoce qui semble toucher les adultes de moins de 50 ans. Wow! Une équipe de chercheurs du Brigham and Women's Hospital de Boston, aux États-Unis, vient de découvrir un phénomène inquiétant. De plus en plus de personnes de moins de 50 ans développent un cancer. Pour les chercheurs, cette augmentation spectaculaire aurait débuté il y a une trentaine d'années. L'étude a été publiée dans Nature Reviews Clinical Oncology. Cette vague de cancers précoces est inquiétante puisqu'elle touche une population moins exposée au cancer. Même si le cancer est une maladie qui ne fait pas de distinction d'âge, nous rapporte Science et Vie, les personnes les plus à risque ont habituellement plus de 50 ans. Pourtant, depuis le début des années 90, le nombre d'adultes de moins de 50 ans atteints par cette maladie a augmenté partout dans le monde. Ce qui est inquiétant, c'est que 30 ans plus tard, cette augmentation ne ralentit pas. Qu'est-ce qu'un cancer? Un cancer est une maladie caractérisée par la multiplication anarchique de certaines cellules. Au sein de l'ADN des cellules, des mutations apparaissent de temps en temps, de temps en temps que l'organisme a même de réparer. Quand ces mutations deviennent trop importantes, les cellules meurent grâce au phénomène d'apoptose. Cependant, il peut arriver que les altérations de l'ADN inactivent les systèmes qui contrôlent la division cellulaire. La cellule se multiplie indéfiniment. Cette cellule cancéreuse va donner naissance à une tumeur qui va se développer au détriment des cellules saines et environnantes. Au fur et à mesure des divisions, la tumeur va grossir et des cellules vont pouvoir s'échapper de cette masse par l'intermédiaire de la circulation sanguine. Donc, ça continue, je vous laisserai le lien, vous irez lire ça, mais c'est vraiment inquiétant. J'imagine que la qualité de l'air, la qualité de l'eau, la qualité de l'alimentation peuvent entrer peut-être en ligne de compte. Je ne sais pas, mais ce n'est pas des bonnes nouvelles. Puis, je vais en rajouter une troisième tant qu'à être là. Science-y vit encore qu'il nous dit qu'on doit se préparer à une éruption volcanique destructrice de grande ampleur. Une étude publiée dans Nature démontre qu'il existe un risque sur six. C'est beaucoup, ça, pour qu'une très violente et puissante éruption volcanique se produise dans le courant du ciel. Qu'est-ce que le prochain? On ne sait pas, mais ça peut être demain matin aussi. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de ces gros volcans, super volcans, qui sont en retard dans leur éruption cyclique à toutes les 70 000, 80 000, 100 000 ans. Donc, préparez-vous, il y a un cataclysme qui pourrait causer l'effondrement de notre civilisation, rien de moins. Merci à ça, je pense que c'était Seb aussi, si je ne me trompe pas. Merci pour ces liens qui sont très instructifs, mais en même temps, ils sont un peu angoissants. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501